De retour dans cette édition, dans cette nouvelle édition du Minimag de la Lettre de l'Acheteur pour une nouvelle saison. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous rappelle que le Minimag de la Lettre de l'Acheteur, c'est le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Mathieu Driol, Mathieu qui sera en duplex avec nous et qui nous dressera deux analyses de Como, qui l'a sélecté pour une roue sans vous révéler quoi que ce soit, si je vous l'ai révélé, ce sera des analyses qui seront consacrées au Brent et au blé. Voilà, donc en ouverture de notre Minimag, on va aborder l'actualité via des articles que nous avons retrouvés sur le site internet de la Lettre de l'Acheteur.com. Et alors que la variété des climats offre à l'Australie une grande diversité de production agricole, ces derniers temps, le pays doit faire face à des épisodes de chècheresse plus fréquents et plus étendus. C'est en tout cas ce que nous apprend le Bureau météorologique australien, qui a annoncé en milieu de semaine que les récoltes du pays sont clairement menacées par un temps plus sec qu'escompté par les météorologues locaux. L'institution a donc déclaré que les précipitations en août étaient inférieures de 49,5% à la moyenne de 1961 à 1990. Les prévisionnistes du gouvernement australien ont revu à la baisse cette semaine leurs estimations de production de blé d'hiver de 800 000 tonnes, en affirmant que même si certaines régions avaient reçu des pluies, beaucoup étaient si sèches que les cultures n'avaient pu être ranimées. Enfin, pour coroner le tout, un temps encore plus sec est attendu ces prochains jours en raison du renforcement du phénomène météorologique El Niño. Je vous rappelle enfin qu'en Australie, 75% des terres cultivées servent aux céréales, ce qui fait du pays des Walibis le septième producteur mondial après l'Ukraine. Inévitablement, les conséquences sur les marchés agricoles mondiaux seront notables, sont notables, et ce que nous verrons tout à l'heure avec Mathieu Driol. Selon les dernières estimations, il pourrait manquer jusqu'à 6 000 tonnes de cacao dans le monde cette année pour satisfaire toute la demande, et c'est d'autant plus que certains pays producteurs comme la Côte d'Ivoire entendent limiter les exportations afin de privilégier les filières locales. Cela ne vous a certainement pas échappé, mais certains articles très sérieux ont évoqué des prix au plus haut de 46 ans, et même si ces données ont été depuis remises en question par l'ICCO, l'Organisation Internationale du Cacao, au regard essentiellement de l'inflation endémique à nos modèles économiques actuels, eh bien il convient tout de même de rappeler que le manque de conteneurs, une météo défavorable, et le swollen shot, une maladie virale du cacao, y pèse sur les volumes de production attendus, mais les sages de l'ICCO tiennent tout de même à rassurer les marchés, puisque selon eux, ces hausses de prix ne sont pas structurelles et devraient s'estomper pour la saison prochaine. Après avoir dû composer avec l'entrée en vigueur depuis près d'un an de nouvelles réglementations phytosanitaires ciblant spécifiquement les agrumes sud-africains, la filière doit désormais faire face à une nouvelle difficulté plus prosaïque, le ralentissement de la consommation. En effet, avec une baisse du pouvoir d'achat en Europe due à l'inflation, la consommation a ralenti voire régressé, à cela peut s'ajouter des coûts d'expédition encore élevés. C'est pourquoi les exportations d'agrumes en provenance d'Afrique du Sud se termineront nettement plus tôt cette année, avec un décalage de 4 à 5 semaines dans certaines régions. On craint donc une pénurie de citrons en Europe. On marque une pause et juste après, nous retrouverons comme convenu la conno du jour avec Mathieu Driol. A tout de suite sur Téléfinances.